La Guinée-Conakry est le seul pays francophone d'Afrique à avoir obtenu son indépendance totale de la France en 1958 en choisissant de disposer de sa propre monnaie et de gérer ses propres finances. Dans cette vidéo, je vous montre la capitale Conakry comme jamais vue auparavant. J'ai commencé la visite depuis le centre de la ville et je me suis rendu dans les principaux quartiers commerciaux et administratifs du pays. Puis plus tard dans la vidéo, je vous ferai visiter le port maritime pour vous montrer la facilité d'expédition et de déplacement des marchandises vers la ville. La Guinée, officiellement connue sous le nom de République de Guinée, est un pays d'Afrique de l'Ouest situé sur la côte atlantique. Sa capitale et plus grande ville est Conakry qui est également le centre économique et culturel du pays. La Guinée est bordée par la Guinée-Bissau au nord-ouest, le Sénégal au nord et le Mali au nord-est. Côte d'Ivoire à l'est, Sierra Leone au sud-ouest et Océan Atlantique à l'ouest. En 1958, la France offrit à ses colonies africaines le choix de leur futur statut au sein de la communauté française. Le gouvernement français a proposé deux options, une république autonome que les colonies africaines pourraient choisir pour devenir une république autonome au sein de la communauté française, maintenant des liens avec la France mais avec un certain degré d'autonomie gouvernementale. Deux indépendances complètes auxquelles les pays francophones pourraient alternativement opter pour l'indépendance totale et rompre leurs liens avec la France. La Guinée a choisi l'indépendance totale et a rejeté le maintien du régime colonial, signalant que les Guinéens voulaient déterminer leur propre destin. La France, en réponse à la décision de la Guinée, s'est retirée brusquement, en portant avec elle des experts techniques, des infrastructures et des ressources. Cet isolement économique a posé des défis importants à la nation nouvellement indépendante, mais la décision de la Guinée s'est alignée sur les principes du panafricanisme prônant l'autonomie et la solidarité de l'unité africaine. Aujourd'hui, l'économie guinéenne dépend fortement de ses vastes ressources minimales, notamment la bauxite, l'or, les diamants et le minerai de fer. Le pays est l'un des principaux producteurs mondiaux de bauxite, un ingrédient clé de la production d'aluminium. Avec une population jeune estimée à 13 millions d'habitants en 2021, le pays a réussi à s'imposer et à se révéler imparable. La capitale et plus grande ville de Guinée-Conakry est un lieu où l'histoire, la culture et la modernité se croisent le long des rives pittoresques de l'océan Atlantique. La vie à Conakry est un mélange captivant de couleurs, de saveurs et de rythmes qui reflètent l'essence de la culture guinéenne et son énergie urbaine dynamique. Conakry est une ville en plein essor avec des plans ambitieux en matière d'amélioration des infrastructures de développement urbain et de croissance économique. À mesure que la ville continue d'évoluer, elle promet un mélange passionnant de tradition et de modernité, ce qui en fait une destination intrigante pour ceux qui recherchent une expérience africaine authentique. Le développement des infrastructures en Guinée a été une priorité avec des efforts visant à améliorer les transports, l'énergie et les services sociaux. La Guinée a déployé des efforts visant à améliorer les transports et à améliorer les infrastructures de transports. Conakry, la capitale, possède un port qui sert de porte d'entrée au commerce. Le réseau routier a été modernisé pour relier différentes régions du pays. Cependant, il restait encore des défis à relever pour maintenir et étendre le réseau de transports, en particulier dans les zones éloignées. et 백alois de transports, en particulier dans les zones où les zones de frontières ont d'uneière bibliothèque, de Scandinavia vousнибудьф覺ais. оздבתz бывает de une haworke à améliorer les fastidies et surtout dans les zonesищ셨�aires de transports. et dépter en les zones eux-vous sur des zones c'імpelles. É 8 petits aspectsåtules censureont l'é desarroll les changements de façon des zones et de délent Les zones les zones de transports sont assujetibles et ourselves 걸로 d'autres rendir avant unceuw samh petites. La Guinée est confrontée à plusieurs défis, notamment la stabilité politique, les problèmes de gouvernance et la répartition équitable des richesses. Cependant, les résultats montrent que sous le gouvernement actuel, il y a eu une amélioration remarquable dans la répartition des richesses. Le pays possède un potentiel important de croissance économique, de développement des infrastructures et de tourisme en raison de sa beauté naturelle et de son patrimoine culturel. Le pays possède un potentiel important de croissance économique, de développement des richesses. Le pays possède un potentiel important de croissance économique, de développement des richesses. Sous-titrage ST' 501 Dans ma prochaine vidéo, nous examinerons les performances de l'actuel président militaire et veillerons à ce qu'il y ait une amélioration de la répartition des richesses dans le pays. Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous avez apprécié la vidéo, si vous avez aimé les vidéos que je produis sur cette chaîne, prenez un peu de temps pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501